Méditation du 25 janvier Après avoir inventé la machine à coude, Elias Holm est devenu riche et célèbre. Bien qu'il ait reçu les honneurs de nombreuses personnalités importantes et en de nombreuses occasions, aucun ne peut égaler celui reçu de John Kenzie Adams, président des Etats-Unis, un jour de 1828. Tout se passa le jour où, alors âgé de 9 ans, Elias partit en voyage d'affaires avec son père. Cette nuit-là, ils firent une halte à Redbrinkin. Vous avez de la chance, leur dit l'aubergiste. C'est la dernière chambre qu'il me reste. Tous les autres sont occupés par le président Adams et sa suite. Pendant le dîner, Elias ne quitta pas la porte des yeux. Je ne voudrais pas manquer l'occasion de voir le président, pensait-il. Je suis désolé, mon fils, dit enfin, monsieur Holm, en se levant. Il semble que le président ait été retardé. Nous ne pouvons pas l'attendre pour longtemps car nous avons encore beaucoup de kilomètres à faire demain. En quelques minutes, monsieur Holm s'endormit profondément, tandis qu'Elias restait éveillé, attendait l'arrivée de la voiture présidentielle. Ah, la voilà ! De bon, il sauta du lit et se rendit dans le couloir. Sous la pointe des pieds, il s'approcha du bas de l'escalier et se pencha au-dessus de la rampe. Il les entendait parler, mais ne voyait pas le président. Il se pourplaça sous la rampe jusqu'à ce que ses pieds prennent dans le vide. Ah, le voilà ! Wow, c'est le président ! As-tu déjà ressenti le désir de rencontrer un président, un premier ministre, un roi ou une reine ? As-tu attendu des heures pour voir passer le cortège ? Si c'est le cas, tu n'as qu'une faible idée de l'excitation que suscitera la venue de Jésus, le roi des rois dans la gloire et la majesté. C'est sûr, ce sera un jour extraordinaire. Et toi, te prépares-tu non seulement à le voir, mais aussi à aller avec lui dans les demeures célestes ? C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Aujourd'hui, tu peux faire un pas de plus dans ta préparation à sa venue. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !